Bonsoir, je suis ravi de revenir parmi vous ce soir, pour cette occasion, pour les demi-finales, je vous ai rapporté une petite poupée qui a appartenu à une petite fille qui, à l'âge de 9 ans, en 1848, a assassiné toute sa famille. Et on raconte depuis qu'elle est hantée et qu'elle peut prendre possession de l'âme d'un être humain. J'aimerais donc essayer quelque chose avec l'un ou l'une d'entre vous. Et je pense qu'Hélène, pour cette expérience, vous allez être parfaite. Mais attendez Hélène, attendez, parce que je ne sais pas dans quel état vous allez ressortir cette expérience. Alors j'aimerais immortaliser ce moment en vous prenant en photo. Hélène, c'est peut-être la seule chose qui nous restera de vous, alors faites votre plus beau sourire. Parfait. Le temps que la photo se développe, je vais la laisser juste ici. Et Hélène, je vous invite à venir me rejoindre sur scène. Si vous êtes encore là, je vous l'offrirai, on peut l'apprendre bien fort Hélène. Tout va bien se passer Hélène. Venez, venez, venez. Je vous laisse vous asseoir, je vais vous confier la petite poupée. Elle est dégueulasse. Prenez-en soin. J'ai jamais eu de poupée et je comprends mieux pourquoi. Hélène, j'ai ici des cartons avec des symboles. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'ils sont bien tous différents ? Oui, tout à fait. Parfait. Vous allez en sélectionner un au hasard, simplement en posant votre doigt sur l'un des cartons. Celui que vous voulez, vous posez votre doigt dessus. Celui-ci, allez-y, prenez-le. Regardez-le secrètement. Ne le montrez ni à moi, ni à la poupée, surtout. C'est important que personne n'y touche, car maintenant, c'est la poupée qui va essayer de deviner votre symbole. Oui, allez-y. Ce qui compte, c'est que personne n'y touche et que personne ne le voit, Hélène. Oui, personne n'ira le toucher, là. A l'aide de ce carton blanc, Hélène, et de ce stylo, la poupée va essayer de deviner votre symbole. Ok. Posez simplement une main juste ici. C'est mignonne. Allez, sage. Je vous laisse poser une main juste ici, sur le tissu, et pensez à votre symbole. Le crayon semble bouger, Hélène. Oui. On va regarder si des écritures ont fait l'heure à Paris. Ça ne ressemble pas à un symbole, par contre, on est d'accord ? Non. On dirait Bill, c'est ça ? Bill, vous vous voyez comme moi ? Vous vous foutez de moi ? Non, sérieux ? Vous connaissez un Bill ou ? C'est mon chien. Votre chien ? Personne ne sait ça. J'ai été toute petite. Écoutez, Hélène, je pense que la poupée en sait beaucoup trop sur vous. Il va falloir mettre un terme à cette expérience, Hélène. Je récupère la poupée. Par contre, je pense que... Est-ce que vous pouvez regarder qu'il y a bien Hélène sur la photo ? Eric, venez avec moi, Hélène, je vais vous accompagner. Ah, super. Est-ce qu'elle est toute seule sur la photo, Hélène ? Elle n'est pas toute seule. Sur la photo, il y a la poupée. Il y a la poupée ? Et il y a aussi un symbole. Un symbole ? Est-ce que vous pouvez récupérer le symbole que vous avez choisi, Hélène ? Ouais. Et montrer à tout le monde votre symbole ? Un point, un triangle, un cercle ? Est-ce que ça correspond, Eric ? C'est exactement ça, cher Léon. C'est bien ça. Merci, Hélène, pour votre participation. Merci beaucoup. Je vous raccompagne. Incroyable. Dans la presse, quand je parle de mes animaux, je parle de mes animaux d'aujourd'hui. Mais Bill, j'ai mort il y a longtemps. Tu n'as jamais parlé ? Mais oui. Ça veut dire que ce mec te suit depuis 40 ans. Il ne fallait pas le dire, Eric. Je peux la garder ? Oui, bien sûr, un souvenir. Je peux la garder en souvenir. Vraiment, je te dis, je ne suis pas complice. Mais c'est très réussi à mon goût. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Le numéro est réussi, techniquement. La grande reproche que j'ai, c'est le manque de showmanship. Je trouve que tu jouais pour Hélène, et c'est pour ça qu'Hélène était appréciée. C'est un numéro très intimiste. Exact, exact. Et pour nous, le public, on attendait la fin. Léo, tu parais trop jeune pour ce numéro. Et tu manques d'autorité juste pour driver, pour calmer Hélène, qui était un petit peu agitée, qui voulait te répondre, et qui voulait faire un peu des blagounettes. Or, ça, c'est le temps qui va te le donner. Léo, est-ce que cette poupée est consentante ? Première question. Je pense que c'est important aujourd'hui. Normalement, les poupées pour adultes, elles ont l'air plus surprises. Bon, alors, on va passer là, on ne l'a fait pas. Bien. Deuxième chose, c'est beaucoup mieux que la première fois. Le numéro est mieux construit, et c'est intelligent. Donc, vraiment, vraiment très, très bien, Léo. C'était un joli moment, mais pas encore prêt pour une étape supplémentaire. Mais bravo, Léo. Bravo. Merci, Léo. Ça valait le coup. Bravo.